Musique Vous pouvez bien le constater, nous sommes à Bessia Fordeux, la police est fortement mobilisée derrière son directeur général, en ce moment le camarade Bafoui, vous pouvez bien le constater, c'était une délégation venue saluer. Monsieur le bonjour, s'il vous plaît, une interview avant que vous ne vous embarquez. S'il vous plaît. Voilà, donc vous allez écouter tout à l'heure le directeur général de la police, Générancement de camarades Bafoui. Mon général, bonjour. Bonjour. Nous sommes maintenant aux cérémonies de... Marie, Marie ! Donc on va attendre notre confrère de la RTG, le fidèle téléspectateur. Nous attendons juste le confrère de la RTG et comme vous pouvez le constater, nous sommes en direct. Qui est-il tournoi ? Il fait le direct-spère. Rapidement. Donnez-le, c'est activé. Le son c'est bon ? C'est bon, il y a le son ? C'est bon ? C'est bon ? Allez-y. Bonjour mon général. Bonjour. Nous sommes à la cérémonie de funéraire pratiquement de votre agent tué hier. Est-ce qu'on peut savoir votre lecture d'abord sur la situation et votre mot à donner autour de cet événement ? Je commencerai d'abord par vous remercier de vous avoir déplacé massivement à la presse. Parce que je me souviens, toi, Kandia, tu m'as envoyé la vidéo même de la scène. Je te remercie pour cela. Vous savez, le monsieur qui vient de faire son accident mortel a prémédité. Et ce n'est pas sa première fois. Vous avez écouté le commissaire spécial de la sécurité routière de Matoto. Et il a tué une première personne. Il a été déféré, libéré. Voilà encore. Il vient de tuer un policier en exercice de ses fonctions en préméditant. Si tu ne quittes pas devant moi, je vais te tuer. Un fonctionnaire de police qui se lève à 5 heures du matin pour venir mettre un dispositif sur la route pour permettre aux Guinéens, aux travailleurs, de descendre tranquillement en ville pour aller travailler et préparer leur retour à la maison. Vous venez l'assassiner comme ça. Il n'est pas tombé malade. Rien. Vous venez vous l'assassiner avec préméditation. Nous ne nous rendons pas justice. Il va déférer. Mais je vous prends témoin. Si ce monsieur se retrouve dehors, il répondra de l'âme de ce monsieur. Parce que tout le temps, c'est comme ça qu'on nous tue. Heureusement que vous-même, maintenant, vous êtes en train de régler et que tout ce qui s'est passé, vous êtes en train de changer. Vous avez vu un monsieur qui est marié à deux femmes, six enfants, des petits-enfants, qui va s'occuper de ce badeau-là, qui roule même avec un véhicule sans plaque. Et il commet des choses comme ça. Donc, j'étais venu non seulement compatir au nom de la police nationale, au nom du ministre de la Sécurité, Albert Damantane-Camara, auprès de la famille, parce que le présent qu'on a eu à donner n'est rien. C'est notre présence qui est important. Pour leur dire que nous sommes à leur côté, nous resterons toujours à leur côté, non seulement dans l'éducation des enfants, et nous veillerons à la famille et aux deux vœux, plus les six enfants, nous veillerons à leur éducation et les accompagner dans le cadre de l'éducation, les études et certaines prises en charge. Donc, si vous me voyez ici ce matin, c'est un message que je suis venu passer au nom du ministre, que vous l'avez écouté tout à l'heure, à la famille. Et vraiment, nous sommes désolés. Nous souhaitons nos condoléances à la famille, mais surtout à la direction centrale de la sécurité routière, de la police routière, et de les encourager, de ne pas se décourager. J'aime souvent dire, dans notre métier, on vit pour deux fois, pour deux objectifs, je veux dire. Ceux qui meurent, comme lui vient de mourir, sont des martyrs. Ceux qui atteignent leurs objectifs, on leur fixe, on dit, bon, allez-y, vous avez telle mission, il faut atteindre tel objectif, et qu'ils arrivent à atteindre, ils rendent compte positivement, ils sont des héros. Lui, il est mort en martyr, je demande à Dieu de l'accepter dans son paradis, et tout ce qu'il a posé comme acte, positif, en protégeant les citoyens guinéens et leurs biens, qu'ils puissent bénéficier de ces biens-là au-delà. Ce que nous, nous pouvons faire, c'est ce qu'on a fait comme ça. Je crois, après tout ça, là, c'est sa famille qui perd, c'est ses enfants qui perdent. L'oubli est plus que la mort. Nous allons tous oublier tout à l'heure, on va s'atteler à autre chose. Donc, si vous m'interrogez ce matin, c'est l'objet de ma présence, et merci d'être venu, et toutes mes condoléances à la direction centrale, de la police routière, à tous les policiers de la routière, et félicitations à eux, ils sont exposés tous les jours. La fois passée, on faisait la cérémonie pour celui qui s'est exposé contre la tornade, sous la pluie, en train de réguler, tout le monde a vu ça. Et voilà, on est là encore quelqu'un qui était en train de réguler, on vient, on le ramasse, lui, il a le malheur de mourir, et on va aussi le certifier à titre costume, parce que c'est pour encourager les autres à travailler comme eux, ils ont eu à travailler. Merci, mon général. Donc, vous venez donc de suivre le directeur général de la police, donc qui va se retirer, lui et sa délégation, direction du ministère de la sécurité et de la protection civile. Vous êtes bien sur la page officielle, dans un outil, la police est massivement mobilisée, vous pouvez donc le constater, et beaucoup de haut-gradés, ces compréhens, ces collègues, tous ceux qui sont là, nous avons M. M. Meksan Kémokamalo, qui a été pratiquement son chef. M. Moncolinel, bonjour. Bonjour, mon général, et mon collègue, vous êtes en direct sur Ganga, vous avez travaillé avec ce monsieur qui est décédé, que retenez-vous de lui ? Bon, de bonne qualité, un bon cadre, disponible au travail, assidu, c'est un grand regret pour nous de pouvoir entrer dans ces conditions malheureuses dès qu'il nous a arrivé. Merci mon père, et toutes mes condoléances. Donc voici donc les témoignages, et lui il était là-bas hier à l'hôpital, ce sont ses amis que vous avez vus en larmes. Ici donc beaucoup de policiers mobilisés aujourd'hui, après le retrait de la direction, voici donc les élèves qui ne sont pas encore passés à l'école. Et vous pouvez bien sûr reconnaître cette autre dame, KS, du côté de l'aéroport, que vous avez l'habitude de voir dans ce côté aussi. Et toutes nos condoléances, on vous a vu hier, Christophe, et que pouvez-vous dire à propos de votre collègue décédé ? Je vous remercie infiniment, c'est la très nouvelle qu'on a aujourd'hui. Mais nous continuons toujours à remercier Dieu, que Dieu protège toute la police, surtout particulièrement la sécurité routière. On est vraiment désolé pour le décès de notre collègue. Toutes nos condoléances. Merci beaucoup. Voilà, voici donc une autre qui est très bien connue dans ce domaine. Et pratiquement, nous attendons l'après-midi pour les cérémonies d'enterrement. Et pendant ce temps, nous vous disons merci. Et nous revenons pratiquement à l'après-midi pour toujours parler de ce sujet, qui aujourd'hui défraie la chronique, qui fait la une. Un policier tué à la suite d'un accident de circulation. Mais la particularité est que ça semble être une préméditation. Beaucoup de médias, comme vous pouvez bien le constater ici, Ganga au cœur des grands événements et au cœur de l'actualité. Nous vous revenons à l'après-midi. A tous et à tous. Merci.